La section karaté adaptée depuis le bourreau, en pleine action ce soir-là sur le tatami, ils sont six autour de leurs deux professeurs. Depuis plus de dix ans, le club reçoit ses sportifs, comme les autres. Une volonté d'ouverture, le karaté est un art martial, mais ici l'ambiance est détendue, l'envie c'est le maître mot. On s'est aperçu qu'il fallait leur proposer des sports, un peu qui approchent le combat, et qu'en même temps, pour la maîtrise de soi, le contrôle de soi, et beaucoup de motricité. Cela fait un bien fou, et qu'ils soient surtout contents, qu'ils s'éclatent, parce qu'on reste quand même dans une humaine ludique. Pour développer l'activité, il faut nouer des contacts avec les établissements spécialisés, trouver des accompagnateurs et aussi des formateurs, mais avec de la volonté, on y arrive. Il faut des moyens, il faut du courage, parce qu'il faut pouvoir arriver à encadrer ces personnes, et avoir la ressource humaine surtout pour les encadrer. C'est ce que nous avons, nous, au club de karaté de Filboros-Saint-Cendre. Antoine, bravo, bravo pour la passion du karaté. Hier, pour cette action, le club a reçu un prix décerné par l'entreprise Rochelais Solvay. Ah, mon petit mono, mon go ! Mais la plus belle des récompenses, c'est de voir la joie, le plaisir que tous prennent sur le tatami. C'est difficile à faire ? Non, c'est pas dur. C'est du sport. Ça fait du bien ? Oui. C'est pas facile pour gata et combat, c'est content, voilà. La ceinture, elle est quelle couleur ? Jeune, verte et bleue. C'est quoi le mieux, c'est le bleu ? Oui. Bientôt le bleu ? Bientôt le bleu, oui. Allez, vous voyez la photo de la karatéka, on met le gars ! Ouuuuh, je suis !